Générique Bienvenue dans The Corner, spéciale Coupe du Monde. La France et l'Allemagne continuent l'aventure au Brésil. Elles se sont qualifiées pour les quart de finale grâce à leur victoire sur le Nigeria et l'Algérie. Retour sur ces deux rencontres en commençant par le match de la France à Brasilia. Des promesses aux actes, ça passe pour les Bleus. Quatre ans après la déconvenue en Afrique du Sud, la France se qualifie pour l'écart. Victoire 2 à 0 face au Nigeria, gros soulagement à Brasilia pour les hommes de Didier Deschamps. Ils ont bataillé longtemps avant que Paul Pogba de la tête ne mette fin aux doutes des Français. En toute fin de match, sous la pression de Griezmann, le capitaine nigérien Joseph Yobo marque contre son camp. La France est en quart de finale pour la septième fois de son histoire. L'Allemagne et l'Algérie au bout du suspense à Porto Alegre. Un match fou, un nombre incroyable d'occasion de chaque côté. Des Fenech qui ont tout donné à l'image de leur gardien, le fantastique Raïs Mboli. Mais cela n'aura pas suffi. La Mannschaft s'impose 2 à 1 à l'issue des prolongations. But libérateur d'André Chourleur, la 92e. Mais Autosil double la mise à la 120e. Djabou sauve l'honneur à quelques minutes de la fin. L'Allemagne affrontera la France vendredi à Rio. Ce soir, nous découvrirons les noms des deux dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale. Qui de l'Argentine, de la Suisse, de la Belgique ou des Etats-Unis vont continuer l'aventure. C'est un rêve pour l'Argentine. Gagner la Coupe du Monde chez le grand rival brésilien. Mais pour l'heure, il s'agit de se qualifier pour les quarts face à la Suisse. Sur le papier, l'Albi Céleste fait figure de favori. Elle est première du groupe F. A Sao Paulo ce soir, tous les regards seront encore braqués sur Lionel Messi. Agüero, lui, est blessé. En face, c'est Shakiri, auteur du 50e triplé de l'histoire d'une Coupe du Monde contre le Honduras qui porte les espoirs suisses. Le gardien Benaglio, c'est lui ce qui l'attend face à Messi. La Suisse joue profil bas mais pourrait retrouver les quarts de finale qu'elle ne fréquente plus depuis 60 ans et son mondial à domicile. Les Diables Rouges, portés par une génération de jeunes joueurs talentueux comme Eden Hazard, sont convaincus de pouvoir passer l'obstacle des Etats-Unis. La Belgique s'attend à un combat physique et pourrait accéder à ses premiers quarts depuis 1986. Ce soir, à Salvador de Baia, ce sera sans le capitaine Vincent Kompany ni Steven Dufour. Anthony van den Boer est définitivement forfait. Le sélectionneur allemand Jürgen Klissmann a promis que son équipe allait bousculer la Belgique. « Nous avons beaucoup de respect pour ces Belges, dit-il, mais nous n'avons pas peur, on a faim. Notre défense sera une forteresse. » Le capitaine Clint Dempsey y croit dur comme fer. Pour les Américains, le dernier quart de finale remonte à 2002. Comme chaque jour, l'équipe des sports d'Euronews vous livre ses pronostics, des paris souvent audacieux, mais c'est le jeu. Partagez avec nous vos commentaires et pronostics sur Twitter avec le hashtag The Corner Score. Retour à la maison pour les équipes éliminées. Et vous allez le voir, qu'on soit sud-coréen ou chilien, l'accueil n'est pas vraiment le même. Des sifflets pour les footballeurs sud-coréens à Séoul. Des joueurs tétanisés mais stoïques faisant face en silence aux supporters en colère, leur lançant des caramels synonymes d'insultes. La Corée du Sud a terminé dernière de son groupe. Le capitaine a tenté un début d'explication, parlant de trop forte pression pour les jeunes joueurs. Une présidente qui retarde de quelques heures, un voyage officiel des milliers de fans agitant des drapeaux. Retour triomphal au pays pour les Chiliens, reçus au palais de la Moneda à Santiago. Des Chiliens qui ont éliminé les champions du monde en titre, mais ont été cruellement frappés par le Brésil pour la quatrième fois de leur histoire. Michelle Bachelet, la présidente, a remercié leurs efforts. Et les Chiliens ont salué la performance de cette équipe. C'est tout pour aujourd'hui. The Corner au Brésil revient demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !